Salut à tous et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo recette, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait C'est pas forcément une recette très healthy, c'est une recette d'un gâteau que je fais souvent l'été parce qu'il est frais J'aime bien faire des desserts qui soient légers, frais, rafraîchissants pour la fin du repas, autre que des fruits Enfin c'est souvent du coup des desserts à base de fruits Là il est pas super super léger non plus Mais dans tous les cas il fallait que je fasse un gâteau donc j'ai décidé de faire celui-ci Pour m'avancer parce que je dois partir assez tôt ce matin, j'ai fait mon gâteau hier Je l'ai fait dans un moule rectangulaire parce que du coup je voulais un gâteau plus grand Le problème en fait c'est qu'il n'y avait du coup pas assez de pâte je pense et mon gâteau est assez fin, regardez Et en fait le but du truc c'est de le couper en deux pour le garnir à l'intérieur Donc je pense que je vais un peu galérer, j'espère que je vais y arriver Donc je pense que si vous refaites la recette, d'habitude je le fais dans un moule rond Et c'est vrai que ça me fait un gâteau qui est épais comme ça au moins Du coup c'est super easy de le couper au milieu, de le garnir et de le refermer Là je pense que je vais galérer un peu, ça ressemble plus à une petite galette qu'autre chose Donc vous faites le dans un moule rond ou alors augmentez les proportions de la recette pour avoir plus de pâte Voilà, c'était un essai, c'est pas un essai très concluant mais j'ai tenté C'est un gâteau que je vais amener à un barbecue aujourd'hui chez la cousine d'Alex Caro Donc il y a toute sa famille, Alex est pas là il est en Bulgarie mais moi je vais asserrer une autre famille c'est cool Donc j'ai préparé le gâteau hier soir pour gagner du temps mais on passe tout de suite à la recette du gâteau Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que vous avez la recette du gâteau de base, on va passer à la recette de la garniture Du coup pour l'intérieur Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501